Bienvenue à l'activité créatrice de la lettre O. Je te propose d'illustrer une rime en haut. Alors, moi, ce que j'ai fait dans un premier temps, je suis allée chercher ici le paysage de la ville en cliquant sur le crochet. Par la suite, j'ai changé mon personnage pour aller chercher dans mes personnages mon petit bonhomme à vélo. Alors, une fois que c'est sélectionné, en appuyant dessus, tu vas le voir. Tu appuies longtemps pour faire voir que tu veux enlever celui qui est de trop. Troisième chose, j'ai mon petit personnage ici. J'ai pris le picto ici. J'ai appuyé dessus pour que mon vélo devienne plus petit afin d'être proportionnel à la maison. Une fois que c'est rapetissé, je ne le mettrai pas dans mon programme. Je me sers dans l'action parce que sinon, lorsque je vais recommencer mon programme, il va encore rapetisser. Puis, à un moment donné, on ne le verra plus. Alors, ce que je veux que mon programme fasse, c'est que toutes les fois que je vais faire partir le programme, je veux qu'il revienne à la position de départ. J'ai placé mon vélo du bon côté de la rue pour être en sécurité. Et là, comment je fais pour déterminer le nombre de petits carrés? Alors, je te montre une façon, la façon de faire. Tu vas faire apparaître ici le quadrillé. Alors, le quadrillé va t'indiquer, ici par exemple, le centre de mon vélo est au numéro 7. Alors, ce que je veux, c'est que mon vélo s'en vienne, par exemple, ici à 17. Alors, je compte les cases. Et c'est ce qui m'amène à modifier, ici, que j'ai choisi, avec les pictos de droite, le chiffre 10. Alors, c'est la façon de faire pour savoir si ça va jusqu'où mon déplacement. Alors, si j'avais d'autres déplacements à faire, par exemple, par en haut, ce serait la même chose. Je peux compter les déplacements ici. Par la suite, je vais finir ma phrase en l'enregistrant. Alors, je vais prendre les pictos verts. Je vais appuyer sur un nouveau picto. Et je vais enregistrer. J'ai un beau vélo. J'arrête l'enregistrement en appuyant sur le carré. Je confirme mon enregistrement. Il est ici. Alors, je vais venir l'ajouter. Alors, mon vélo se déplacera de 10. Je peux vous montrer. Il va... Mon enregistrement va se faire. Et par la suite, je veux que mon histoire se poursuive. Je n'aurai plus besoin du quadrillé, donc je peux l'enlever en recliquant sur la barre rouge. Je vais aller sur le deuxième, sauf que j'ai fait la même chose. J'ai fait mon enregistrement déjà. Je peux décider de mettre le déplacement en premier. Mon vélo, lorsqu'il sera rendu là, il va revenir pour se replacer, dans le fond, pour poursuivre sa route. Et il va venir se replacer au début de l'image. Parce qu'il me reste à ajouter, comme j'ai fait mon deuxième paysage, je vais retourner au premier. Et à la fin, dans le rouge, à la place de dire terminé, quand le premier segment va être terminé, parce que j'ai mis une deuxième image, il va aller directement vers la deuxième image. Alors, ça te permettra de faire la rime, j'ai un beau vélo, il fait chaud. Tu peux toi aussi illustrer une belle rime. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir avec les activités créatives.